Eh bien, il y aura cet effondrement du monde tel que nous le connaissons, dans tous les pays cette fois-ci, parce que c'est à l'échelle planétaire. Il s'agit de quelque chose de systémique auquel personne n'échappera. Ce n'est pas du tout la fin des temps, c'est le temps de la fin. Ce n'est pas la fin du monde, c'est le monde de la fin. On y est déjà. C'est un phénomène historique et non pas conceptuel. D'une certaine manière, je pense qu'il est trop tard maintenant. C'est-à-dire que l'emballement de tous ces cycles mondialisés de l'économie est telle que plus personne ne les contrôle. Ce que je vous dis, là, c'est porté peut-être par, je dirais, un pour mille de la population. Alors, on vient tout de suite au sentiment. C'est pessimiste, on va s'en tirer avec le progrès, avec plus de croissance, avec la technologie, avec le marché. Tout ça va aller bien. C'est même cette force du déni qui fera l'effondrement. C'est ce que le philosophe Gunther Anders appelle un phénomène supraliminaire. C'est-à-dire que c'est impossible à imaginer. Ça échappe à nos connexions neuronales. Il faut bien voir que le monde économique comme le monde politique est un monde de jalousie et c'est la lutte pour les places. Il y a la lutte des classes aussi, économique, si vous voulez. Mais il y a surtout la lutte pour les places. Actuellement, contrairement à ce que croient les gens, on est, même à l'échelon européen, on est dans un système de rationnement. En gros, les pauvres se serrent la ceinture et les riches font ce qu'ils veulent. On est dans le système de rationnement, mais c'est le rationnement le plus injuste qui soit. Yves Cochet, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Vous êtes mathématicien, ancien ministre de l'écologie et auteur de nombreux ouvrages dans lesquels vous nous alertez sur les risques d'un effondrement imminent de notre civilisation. Plus qu'un risque pour vous, c'est une certitude. Et vous venez d'ailleurs de faire paraître aux éditions des liens qui libèrent précision sur la fin du monde. Alors, pour débuter cet entretien sur de bonnes bases, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez d'effondrement ? Oui, il faut savoir de quoi l'on parle. Et il y a plusieurs définitions. Celle que j'avais inventée, voilà, une quinzaine d'années, et la suivante, effondrement, regardons un pays, par exemple, la France, si vous voulez. Eh bien, c'est lorsque... C'est un processus à l'issue duquel les services de base, c'est-à-dire l'alimentation, la sécurité, l'eau courante, les transports et autres aménités des services publics, si vous voulez, eh bien, ne sont plus garantis à une majorité de la population par des lois qui encadrent ces services. Lorsque presque tout échappe à la loi, manger, marcher, se déplacer, se défendre, alors on est dans une période d'effondrement. Bon, ça, c'est une définition qui a l'avantage de toucher les gens personnellement, parce que c'est dans la vie quotidienne. Est-ce que je vais avoir de l'eau potable ce soir ? C'est une sacrée question, alors qu'actuellement, on ouvre le robinet, c'est censé être potable. Alors, une autre définition qu'on pourrait appeler stato-providentialiste, serait de dire qu'un pays est effondré lorsque, pendant une période continue de un an, eh bien, il n'y a plus de levée possible des impôts, il n'y a plus de respect des lois et il n'y a plus de contrôle des armes. Vous identifiez dans votre roi-vaux trois faces pour notre effondrement. La fin du monde telle que nous le connaissons, l'intervalle de survie et le début de la Renaissance. Alors, on va détailler chacune d'entre elles au cours de cette interview. Mais pour commencer, j'aimerais vous demander de nous en faire une rapide présentation. Oui, nous sommes dans les années 20, du XXIe siècle, et j'estime, mais je ne suis pas à cinq ans près, encore une fois, il n'y a pas de date précise, que pendant cette décennie, disons 2020-2030, peut-être jusqu'en 2035, mais ce n'est pas grave, ça. Eh bien, il y aura cet effondrement du monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire que dans tous les pays, cette fois-ci, parce que c'est à l'échelle planétaire, même si ce n'est pas simultané, et ce n'est pas une vision, disons, hollywoodienne d'un film catastrophe, mais ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années maximum, eh bien, par effet de domino, tous les pays vont s'effondrer, sous la définition que j'ai donnée précédemment, et par conséquent, il y aura un abandon de la vie quotidienne, au moins pour les pays occidentaux tels qu'ils la connaissent, avec ces facilités dont je parlais, même cette exubérance de biens matériels et les services publics, tout ça, en 2035, si vous voulez, puisque c'est dans dix ans, eh bien, ce sera effondré, et ça ne marchera plus. On voit donc la perspective, qui est une perspective un peu difficile à imaginer, parce que depuis le temps, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, on a, en France et en Europe, dans d'autres pays aussi, mais pas dans tous les pays, on a l'habitude de cette aisance matérielle et des choses qui sont facilement accessibles. Il n'y aura plus ça. Donc ça, c'est la phase, d'une certaine manière, assez douloureuse, parce que tout ce qu'on a connu va être difficile à maintenir, et même impossible. Alors, ensuite, en 2030 ou en 2035, dans ces années-là, peut-être 2040, on pourra vivre sur les restes, les résidus de la civilisation thermo-industrielle, parce qu'il y aura encore plein de câbles, de bois, de construction, et même de stocks de médicaments, par exemple, qui pourront rester pendant un certain temps à la disposition des gens, à condition qu'il n'y ait pas eu trop de morts pendant la première période, parce que cet effondrement sera quand même assez destructeur de l'humanité elle-même. Mais alors, il y aura encore ces restes sur lesquels on pourra vivre. Et puis, évidemment, ce sont des restes, il n'y aura plus d'industrie, donc on ne va pas reconstituer ça. Et il arrivera une période, j'espère, parce que là, on est beaucoup plus loin, dans les années 2040, 45, peut-être 50, donc dans 25 ans, c'est quand même extrêmement proche aussi, où il faudra reconstruire une civilisation digne de ce nom, from scratch, comme disent les Américains, c'est-à-dire à partir de rien, donc peut-être réapprendre certaines techniques qu'on avait du temps des Mérovingiens, et que maintenant, elles ont totalement disparu, et donc on ne peut plus le savoir. Quelquefois, on a des images de survivalistes qui vont dans des forêts, et puis qui habitent dans des cabanes avec une sorte de bunker et une Winchester en disant « Ne venez pas, sinon je vous descends tous ». Ça, c'est illusoire. Ça ne sera pas comme ça, parce qu'il faudra, pour résumer, à proximité de là où on est, c'est avec ses voisins qu'il faudra s'entendre. On pourrait dire, sous la forme un petit peu résumée, l'obligation, ce sera s'entraider ou s'entretuer. Bon, si on ne s'entretue pas, comme je le souhaite, il faudra s'entraider avec ses voisins, parce qu'en 2038, il n'y aura plus de Facebook ou de groupes québécoises qui sont vos amis, peut-être, actuellement, mais c'est beaucoup trop loin. Il n'y aura même plus d'Internet, à mon avis. Par conséquent, c'est avec les voisins, même s'ils ne sont pas du même bord politique que vous, il s'agira de vivre ensemble, à proximité, et d'essayer de partager les aménités qui resteront. Vous venez de le dire, pour vous, l'effondrement, ça va être autour de 2035. Pourquoi est-ce que vous prenez le risque d'annoncer une fois en si proche ? Oui, il est très mauvais pour une personne politique. Moi, je suis politique d'une certaine manière. Enfin, j'ai été plus de 20 ans dans la politique professionnelle, si bien localement qu'à l'échelon national ou même européen. Donc, je connais bien ce monde. Et en général, on voit bien, c'est par des périphrases assez floues qu'on essaie de prédire plus ou moins l'avenir, en disant, on va peut-être essayer ceci, mais sinon, ça ne marche pas, on essaierait cela. Et on ne prédit jamais de date précise en disant, à partir de 2028, à partir de 2033, il y aura ceci qui va se passer. Là, j'ai voulu, on peut dire, accélérer la pensée et essayer d'inciter les lecteurs du livre ou mes interlocuteurs de dire que c'est quand même très proche. Jadis, on disait la fin des temps. Même dans la tradition biblique, c'était la fin des temps, l'apocalypse, comme on a vu, la grande peur de l'an 1000, voilà, un peu plus de 1000 ans. Et on pourrait dire, au contraire, ça, c'était une vision, comme dans l'apocalypse de Saint-Jean, c'est-à-dire une vision conceptuelle où on se dit, ça va arriver, mais on ne sait jamais quand. Est-ce que c'est dans 10 ans ou est-ce que c'est dans 1000 ans ? On ne sait pas du tout. Alors que là, c'est le contraire, que ce n'est pas du tout la fin des temps, c'est le temps de la fin. On pourrait dire, ce n'est pas la fin du monde, c'est le monde de la fin. On y est déjà. Et c'est un phénomène historique et non pas conceptuel. On y est, vous qui êtes jeunes, et vous allez certainement rencontrer cet événement mondial et assez perturbant. Donc, c'est beaucoup plus stressant, mais aussi en même temps choquant et peut-être réagir à ça est plus facile lorsqu'on donne des dates assez rapprochées. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Dans la première phase de l'effondrement, on va avoir affaire à ce que vous appelez un triple crunch. De quoi s'agit-il ? Bien oui, l'essentiel, enfin en tout cas, la base de sustentation de la vie sociale et de la vie naturelle, de la vie avec la nature, l'écosphère, eh bien, c'est l'énergie et l'alimentation. Lorsque, dans un territoire, on n'a plus accès à l'énergie et on n'a plus d'alimentation, bon, on ne reste pas très longtemps, on meurt très vite en quelques jours. Il faut donc que, du point de vue de l'énergie, dont on a actuellement un usage proliférant et exubérant, on dépense de l'énergie énormément, beaucoup plus qu'il y a deux siècles, évidemment, en 1824, il y avait très peu d'énergie fossile, il y avait un petit peu de début de charbon, c'était essentiellement du bois, et puis, la plupart des énergies étaient renouvelables, justement, c'était le bois ou bien l'énergie, mais disons, l'énergie musculaire, y compris l'esclavage. Bon, maintenant, il y a encore de l'esclavage dans notre monde, mais on a beaucoup assis cette révolution industrielle depuis deux siècles sur les énergies fossiles. Quand on regarde à l'échelon mondial, quelles sont les consommations par type d'énergie, eh bien, pour 84%, ce sont les fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole. Alors, si vous n'avez pas d'énergie fossile, ce qui va arriver inéluctablement, puisque toutes les énergies fossiles sont des énergies non renouvelables, autrement dit, ça a été créé par la chimie géologique, voilà, 100 millions d'années, et puis, plus vous en extrayez, plus vous en brûlez, et moins il en reste. Bon, donc, un jour, un jour, qui peut être assez proche, il faudra regarder énergie par énergie, et même type d'énergie fossile par type d'énergie fossile, eh bien, il n'en restera pas suffisamment pour que ce soit rentable. Si vous dépensez plus d'énergie et plus d'argent pour extraire un baril de pétrole, que le pétrole lui-même vous donne d'énergie à dépenser dans les voitures, dans les avions, ou pour vous chauffer, bon, ça ne vaut pas le coup, vous ne pouvez pas, évidemment, avoir une sorte d'effet économique négatif où ça vous coûte plus cher, à la fois en argent et en énergie, d'extraire un baril de pétrole que de le vendre ou de le consumer. Bon, alors, c'est la même chose pour l'alimentation. L'alimentation est actuellement un marché mondial, mais d'une certaine manière, regardez, vous allez dans les supermarchés, je ne veux pas citer de marques particulières, mais enfin, on les connaît tous, c'est les grands supermarchés, que ce soit en France, en Europe, et vous avez pratiquement le monde alimentaire chez vous. vous avez des ananas et des bananes, mais dans toutes les saisons qui sont là, vous avez des produits de tout le monde entier, vous voulez acheter un avocat qui vient du Pérou, allez hop, j'achète un avocat du Pérou. Donc, tout ça, c'est une exubérance alimentaire qui n'est pas en général de proximité, alors qu'il faudra devenir de plus en plus, on peut dire, locavore, c'est-à-dire manger ce qui est produit à proximité de chez vous, 20, 50 km, 100 km maximum, et puis plus saisonniers et non pas toute saison comme actuellement, plus saisonniers, quand ce n'est pas de saison, vous n'en mangez pas. Les cerises en hiver, il ne faut pas en manger, il n'y en a pas. Alors, on peut les importer, bien entendu, mais le coût écologique et le coût même, on peut dire, est un coût extraordinaire. Et donc, et puis également, évidemment, plus végétal parce qu'on sait que l'alimentation carnée, d'une part, n'est pas bonne pour la santé, et d'autre part, elle n'est pas bonne pour, disons, l'écologie puisque ça demande beaucoup plus d'investissement en carbone que de faire pousser des plantes. Donc, il faut se tourner vers ce qu'on appelle parfois la permaculture qui est une sorte d'alimentation assez intensive et de type de potager où c'est très intensif mais c'est local. C'est les fruits et légumes locaux. Alors ça, c'est les deux points. Et puis, le troisième crunch, c'est d'une certaine manière un crunch démocratique ou civilisationnel. Lorsque vous avez des difficultés de l'ordre que je prévois, que je prédis même, eh bien, le problème est de rester quand même civilisé, de ne pas tomber, on pourrait dire, un petit peu comme on disait il y a 50 ans. Le problème, c'est écologie ou barbarie. Si vous ne voulez pas tomber dans la barbarie précisément parce que vous manquez de beaucoup de choses, eh bien, il faut une éducation aux soins, au care, comme on dit en anglais. Il faut pratiquer ce qu'on pourrait appeler la sophrologie politique, c'est-à-dire, alors bon, on pourrait dire, c'est comme le Christ, quoi, aimez-vous les uns et les autres. Ça paraît idiot, mais si vous ne le faites pas à ce moment-là, dans des circonstances extrêmement intragiques, là aussi, vous allez être tués, quoi. Vous vous fondez beaucoup sur les menaces environnementales dans vos travaux, mais d'autres collapsologues comme Diamond ou Orlove parlent aussi d'effondrement économique, financier, politique. Est-ce que c'est aussi des paramètres que vous prenez en compte ? Oui. J'ai en effet un raisonnement peut-être un peu plus matérialiste, peut-être un peu plus géologique. Ça me fait penser quelquefois, il y a une quinzaine d'années, je discutais encore avec Alain Crivine, peut-être que vous ne connaissez pas Alain Crivine, mais c'était le fondateur de la Ligue Communiste Révolutionnaire qui s'appelle maintenant le Nouveau Parti Anticapitaliste, le NPA, tout ça, c'est les Trotskis, c'est-à-dire bon ? Et alors, je lui avais dit mais tu sais, ce qui va tuer le capitalisme, ce n'est pas la lutte des classes, c'est la géologie. Il m'a regardé comme ça, il est dit qu'est-ce que tu veux dire ? Il ne comprenait pas du tout que à peu près 80, 85 % des richesses dont nous profitons sont extraites du sous-sol. Regardez ici, bon, ça, c'est de la moquette, bon, vous avez du plexi ici et tout ça, c'est plus ou moins du pétrole, c'est extrait du sous-sol, un peu comme tous les matériaux, les métaux, ils sont extraits du sous-sol. Une voiture, c'est 100 % du sous-sol et quand c'est plus difficile à extraire parce que les minerais sont moins avantageux, ce qu'on appelle le taux est en baisse, simplement, on va d'abord là où c'est le plus avantageux et où la teneur en minerais est la meilleure et puis après, on va là où c'est moins bon parce qu'il n'en reste plus des meilleurs. Bon, et donc 80 % ça vient du sous-sol donc c'est ça qui va manquer, la rareté va venir de l'épuisement de la raréfaction soit des énergies fossiles qui viennent tout du sous-sol évidemment, soit des minerais et des métaux pour faire les alliages et pour faire tout ce qui nous entoure. alors dans ce cas-là, il peut y avoir bien sûr des crises économiques et alors comme c'est très mondialisé actuellement, on est très très mondialisé, on est l'acmé de l'industrialisation mondiale et donc il peut y avoir des crises économiques de pénurie, pénurie aussi bien alimentaire que pénurie de médicaments, par exemple, on a vu qu'il y a eu ce type de choses il y a à peu près deux ans, en 2022, on se demandait si le Doliprane allait être encore accessible. Bon, ça peut servir le Doliprane, c'est quand même très intéressant, en plus que ça ne coûte pas très cher actuellement. Alors, il peut y avoir des pénuries et ces pénuries peuvent engendrer des causes économiques ou même des bagarres, des mouvements sociaux, etc. Il peut y avoir une cause purement financière quand on voit l'endettement. Bon, on est en période, là, en période de fixation du budget de la France pour 2025, eh bien, on se demande si la dette de la France est plus de 3 000 milliards, un peu plus, même 3 000 milliards d'euros, si ça va pouvoir continuer comme ça. Alors, tout ça, ça peut être en effet comme d'autres effondristes que moi, ceux que vous avez cités, bon, ça peut être des crises multiformes et multifactorielles. Ce n'est pas simplement écologique au sens de la pénurie de matières premières, ça peut être des mouvements sociaux dus à un mauvais fonctionnement du commerce mondial ou bien à des dysfonctionnements, par exemple, dans l'aviation aussi. Moi, je suis évidemment tout à fait contre les voyages en avion, mais ça marche encore, ça marche encore, il y en a même de plus en plus. Donc, ça peut être écologique au sens matière première du terme ou au sens même écosystémique du terme. Il peut y avoir des effondrements d'écosystèmes entiers. Donc, moi, je crois beaucoup aux analyses un peu écologiques, en effet, matérielles, mais il faut dire que tout ça est très compliqué et très mélangé. Et donc, ça peut se mélanger avec des crises économiques, des crises financières, même. On a vu en 2008, quand même, en 2008, une crise financière considérable quand on voit qu'entre août 2008 et octobre 2008, il s'est évaporé dans le monde 15 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 15 000 milliards de dollars, c'est cinq fois justement la dette de la France. Et on a vu des très grandes banques comme Lehman Brothers, vous vous souvenez, en quelques jours, ils se sont complètement effondrés. Donc, ceci peut revenir, oui, à cause de mouvements bancaires que vous connaissez qui sont la titrisation de certains actifs, c'est-à-dire qu'on partage les risques. On dit, bon, là, je vais prendre, par exemple, je vais faire des prêts aux pauvres pour qu'ils puissent construire leur maison. Il y a beaucoup de pauvres aux États-Unis. On leur fait des prêts, des prêts risqués, des prêts pourris. Ce n'est pas sûr qu'ils me remboursent, mais en principe, l'immobilier prend de la valeur en vieillissant. C'est ce qu'ils croyaient. Et hélas, non, l'immobilier ne prend pas toujours de la valeur en vieillissant et les pauvres ne pouvaient plus rembourser. Ils disaient, est-ce que je vais... Parce qu'aux États-Unis, quand vous n'avez pas de voiture et que vous ne pouvez pas aller chercher vos enfants à l'école qui est à 30 kilomètres ou aller à Walmart qui est à 30 kilomètres aussi pour faire vos courses, bon, vous mourrez. Donc, il faut avoir une bagnole aux États-Unis. Et donc, le pauvre se dit, est-ce que je rembourse les emprunts de mon prêt pour mon logement dont je vais devenir propriétaire ou est-ce que je prends ma voiture ? Ils ont dit, je prends ma voiture et puis les banques, ils attendront. Et donc, il y a eu beaucoup d'effets en domino, y compris parce que ceux-ci, ces risques, avaient été titrisés, c'est-à-dire y compris dans ma banque que le Crédit Mutuel de Bretagne qui était quand même assez loin de la Californie, eh bien, ils avaient des actifs pourris aussi. Et donc, ils ont eu le choc en 2008, sur des milliers de milliards de dollars. Alors ça, ça peut revenir aussi, bien entendu. Il n'y a pas que l'écologie écologisante. Donc, pour vous, cet effondrement est certain et éminent. Et le fait que notre monde soit organisé comme un système complexe et peu résilient, il joue pour beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cet aspect ? Oui. Alors, c'est ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'au vu de l'interpénétration de beaucoup de domaines et ce qu'on appelait maintenant la mondialisation, l'autonomie d'un pays, d'une région, sans parler d'un individu, l'autonomie d'un individu est quasiment nulle, à part quelques personnes qui vivent dans les grosses. Mais enfin, bon, sinon, pour vivre tout simplement, vous allez acheter. Donc, c'est la grande histoire de l'économie. Bon, on vous donne un salaire puis vous achetez ce qui est produit par les entreprises. Et donc, cette autonomie dépend de multiples circuits d'approvisionnement et qui peuvent s'effondrer les uns ou les autres. En gros, il y a peut-être une douzaine, disons, de grands hubs mondiaux. Il y a l'approvisionnement en énergie fossile. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes. Même le fossile, il faudrait le diviser en trois au moins, entre le gaz, le charbon et le pétrole. Mais pour prendre ça, le pétrole, c'est vraiment mondialisé. C'est-à-dire, et même, c'est le plus grand marché mondial de toutes les matières premières. Donc, il y a une douzaine de grands hubs par domaine. Il y a le hub de la santé, le hub de l'eau, le hub de l'électricité, le hub des énergies fossiles, le hub de la sécurité. La sécurité, on le voit maintenant, d'autant plus qu'on a un nouveau gouvernement qui insiste beaucoup sur ces questions-là. Et si, comme tout ceci est assez mondialisé, s'il y a... mondialisé, ça veut dire que tout se tient et qu'un maillon n'est pas isolé. Et si un maillon assez important, un maillon dans les hubs, se casse, il n'est pas sûr qu'on puisse le remplacer. Par exemple, vous savez qu'on utilise pour certaines technologies assez fines, des technologies spatiales, technologies nucléaires, technologies d'énergie renouvelable, aussi bien les éoliennes que le solaire, on utilise ce qu'on appelle des terres rares. Les terres rares, à 90% actuellement, sont fournies par la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Mais là aussi, il y en a peut-être en France, il y en a même certainement en France. Mais la question est de savoir si les teneurs de ce que vous creusez, ça vaut le coup. Encore une fois, si vous perdez plus d'argent et d'énergie à extraire un gramme de terres rares que celles que vous allez vendre pour l'extraire, ça ne vaut pas le coup. Alors la Chine sait faire ça, mais ces terres rares, comme on le dit, elles peuvent être soumises à des fluctuations de marché, voire à des fluctuations géologiques. Alors en France, on prétend un peu relocaliser, même en Europe, relocaliser une partie de ce qu'on a délocalisé, notamment dans les pays asiatiques. On dit, on va rechercher des terres rares. Il y en a peut-être en Vendée ou je ne sais où. Bon. Mais ceci est un pari sur l'avenir et on n'est pas sûr que ça marche. Dans votre livre, on retrouve beaucoup d'études scientifiques. Est-ce que pour autant, vous diriez que la collapsologie est une science dure ? Non. La collapsologie, comme tout ce qui s'occupe de l'avenir, même l'économie qui s'occupe en principe de l'avenir pour voir comment les choses vont s'arranger, à l'Assemblée nationale, on essaye par exemple de voter un budget pour l'an prochain, en disant, bon, l'an prochain, voilà à peu près le taux de chômage parce que ça évolue dans tel sens, voilà à peu près l'inflation, bon, qu'est-ce qu'on va voir comme rentrée fiscale ? Bon, donc on essaie de faire des projections au moins pour l'an prochain en ce qui concerne l'économie et là, c'est des projections un peu plus à long terme, enfin bon, si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc ça ne peut pas être une science exacte comme peuvent l'être les mathématiques, la chimie ou la physique, mais ça peut être une science humaine basée sur des résultats scientifiques d'ordre justement écologique, biologique, climatique, et géologique. C'est pourquoi, pour ne pas faire trop de pathos et faire trop de peur à tout le monde en disant, attention, c'est la fin du monde, repentez-vous, eh bien, j'essaye de regarder les articles scientifiques qui sont dans les grandes revues internationales comme Science ou Nature ou dans les PNAS, vous connaissez peut-être les PNAS, c'est les Proceedings of National Academy of Science des États-Unis d'Amérique, c'est très, très sérieux, et là, depuis quelques dizaines d'années et de plus en plus récemment, eh bien, il y a beaucoup d'articles qui montrent que l'écosphère, ce qu'on appelle parfois la planète Gaïa, pour faire un petit peu de référence à des divinités grecques d'il y a 2500 ans, c'est-à-dire l'écosphère entière est sujette à des coûts, à des pollutions, à des dommages qui fait dire maintenant aux gens qu'on est dans une nouvelle période géologique que certains appellent l'anthropocène, c'est-à-dire que l'humanité, pas toute l'humanité, mais disons les gros pollueurs, les grosses industries, eh bien, ont une force tellurique sur la nature et donc c'est aussi fort que le grand cycle de l'eau, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote et je vous en passe, c'est des meilleurs. Et donc cet aspect d'impact considérable de l'espèce humaine, de l'espèce humaine, essentiellement les riches des pays occidentaux, ils ont un impact considérable parce qu'ils consomment et ils produisent beaucoup et par conséquent, cette planète devient difficile à gérer, et je pense même qu'on dit beaucoup que la volonté politique va pouvoir changer les choses et que si on prend les bonnes décisions, par exemple, c'est ce que fait le GIEC, les experts pour le clé, ils disent, voilà, nous adressons un résumé de nos travaux tous les cinq ans à peu près aux décideurs politiques et économiques, voilà ce qu'il faudrait faire pour éviter un emballement de l'effet de serre et une planète à plus 2, plus 3, plus 4 degrés, que sais-je. Et d'une certaine manière, je pense qu'il est trop tard maintenant, c'est-à-dire que l'emballement de tous ces cycles mondialisés de l'économie est tel que plus personne les contrôle. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe d'économistes ou de décideurs qui se réunirait et qui dirait, on va choisir ceci plutôt que cela. C'est le mimétisme des uns et des autres, le fait qu'il faille toujours avoir, alors, on peut dire la Sainte Trinité économique actuelle qui est dominante complètement, la Sainte Trinité, c'est une religion, avec trois piliers, c'est plus de croissance, plus de technologie, plus de marché. Et avec ça, vous disent aussi bien M. Macron que d'autres présidents que M. Poutine, d'ailleurs, ou M. Xi, le président de la Chine, ils disent, avec plus de croissance, plus de technologie, plus de marché, on va avoir les moyens de résoudre les problèmes, aussi bien le déficit de la sécurité sociale que, bien sûr, les problèmes écologiques. Ils ne disent pas, ça n'existe pas, les problèmes écologiques ou les problèmes de pollution, tout ça, ça existe, mais on va faire la fuite en avant dans ces trois domaines et on va résoudre le problème. Je n'y crois pas à l'instant, je crois même que si on fait les plus, les trois plus dont je vous parlais, ça va accélérer l'advenue de l'effondrement. Il y a donc une croyance qui est inverse. Alors, c'est pourquoi c'est une question donc de croyance. Moi, je m'appuie sur des travaux d'ordre essentiellement géologiques, climatiques, écologiques et même quelquefois économiques. Par exemple, pour prendre un exemple précis, depuis une quinzaine d'années, il y a certains écologues qui ont dit étudions ce qu'on appelle les limites planétaires, les limites écosystémiques de la planète. Il y a les limites, par exemple, de dépassement du taux de CO2, de gaz carbonique, les limites de dépassement de l'acidification des océans, les limites en termes de cycle de l'azote ou les limites en termes de cycle du phosphore. Donc, il y a à peu près neuf limites planétaires qui ont été bien définies. Ça, c'est des travaux assez savants. Et ces limites planétaires, on regarde si actuellement, elles n'ont pas dépassé ce qu'on appelle un tipping point, un point de bascule au point que, à la fois, c'est grave et irréversible. On ne peut plus revenir en arrière. Et alors, il y a une autre économiste qui s'appelle Kate Raworth, qui est une économiste anglaise. Donc, c'est plutôt de l'économie cette fois-ci qui a dit qu'il y a donc un plafond écologique qu'on ne peut pas dépasser, comme par exemple l'acidification des océans ou le taux de CO2. Le taux de CO2, actuellement, il est supérieur à 420 ppm, comme on dit, c'est des parties par million. Bon, ne sont pas techniques. Ça veut dire que ça augmente beaucoup depuis l'ère pré-industrielle. Eh bien, c'est la même chose pour ce qu'elle appelle, elle, le plancher social et économique. On doit avoir un plafond écologique à ne pas dépasser, sinon tous les grands cycles sont foutus en l'air et donc ça va devenir incontrôlable du point de vue dynamique, écologique. Ou bien, alors, ce qu'on appelle un plancher social et économique, c'est-à-dire, si tout le monde n'a pas un minimum de quoi vivre, les gens meurent. Ou bien, alors, c'est la barbarie ou la guerre civile ou les épidémies. Alors, entre le plafond écologique et le plancher, on peut dire, social et économique qui permet de vivre dans des conditions minimales, il faut quand même manger, se déplacer, boire de l'eau propre, etc., eh bien, il y a un espace, là, qu'on appelle, c'est la théorie du beignet. Il y a un espace entre le plafond qui est écologique et le plancher social et économique qui est l'espace de, on peut dire, de viabilité de la Terre et de la société. Si vous n'êtes pas dans cet espace, si vous êtes entre les deux, ça va. Si vous êtes en dessous du plancher, ça ne va pas, vous mourrez. Et si vous êtes au-dessus, vous allez mourir parce que tous les grands cycles sont perturbés, donc vous n'allez plus pouvoir respirer ni d'avoir de l'eau potable. Pourquoi tous les scientifiques ne sont pas collapsologues comme vous ? Ah bien, ce que je vous dis, là, c'est porté peut-être par, je dirais, un pour mille de la population. Personne ne croit à mes fables. Ils disent, mais non, ça, c'est une vision extrêmement pessimiste, alors on vient tout de suite au sentiment. C'est pessimiste, on va s'en tirer avec le progrès, avec plus de croissance, avec la technologie, avec le marché, tout ça va aller bien et il y a des tas de gens qui sont, et pour être même simplement les politiques, les politiques, que je connais bien, ils disent, mais si vous croyez en ce que je dis, ça ira mieux pour vous demain. Donc élisez-moi, votez pour moi et ça ira mieux pour tout le monde. On va retrouver la croissance, c'est ce que disent mais tous les politiques, tous, avec moi, ça ira mieux. On va avoir un programme qui peut être difficile parce qu'il y a des phases difficiles au point de vue fiscal, au point de vue financier, etc., mais on va quand même retrouver le temps béni des Trente Glorieuses dans les années 60, là où on avait évidemment une exubérance, disons, matérielle extraordinaire. Eh bien non, non, c'est fini. Je le crains pour toujours, quoi. C'est-à-dire que, même s'il y a dans les années 2050, ce que j'ai appelé une possibilité de renaissance, de renaissance civilisée. Il faut toujours voir que la vie est bonne s'il y a un peu de civilisation, s'il y a des valeurs communes. Si c'est la barbarie, bon, ça ne vaut pas le coup. Je pense que la plupart des gens se rendent compte que le monde va mal et pourtant, comme vous le dites, ils auront du mal à imaginer qu'un effondrement de la violence de celui que vous prédisez va arriver. qu'est-ce qui fait que ce genre de catastrophe est collectivement si difficile à concevoir ? Il y a plusieurs explications sur le déni de l'effondrement, de la catastrophe, parce qu'encore une fois, c'est une catastrophe systémique et mondiale. Ce n'est pas... Bon, on a vu des catastrophes à Fukushima, par exemple, il y a eu un tsunami après la centrale nucléaire qui décolle, ou c'était la même chose à Tchernobyl, ou bien on a eu des grosses pollutions comme à Bhopal en Inde dans les années 80, tout ça. Bon, on connaît les grosses pollutions à Céveso en Italie, tout ça est assez connu, et il y en a encore, bien sûr, mais ça reste limité dans le temps et dans l'espace. Ce sont des catastrophes locales, mais ça n'a pas impliqué des retentissements de survie pour les 8 milliards d'habitants. On ne peut pas dire... Alors que là, il s'agit de quelque chose de systémique auquel personne n'échappera. Alors, du point de vue de l'analyse, on peut dire, si on regarde un peu certains phénomènes psychologie évolutive, eh bien, on peut en effet comprendre plus ou moins pourquoi personne n'y croit, pourquoi il y a de déni. Alors, supposons que l'espèce homo soit née, comme vous voulez, avec Lucie, paraît-il, il y a 2 millions d'années, mais ça peut être qu'il y a 1 million d'années, je ne suis pas à 100 000 ans près, quoi. Enfin, il y a quand même beaucoup d'années, et quelles ont été les difficultés de l'espèce homo ? Bon, eh bien, c'est les difficultés de survivre dans un monde qui est hostile, parce que savez-vous, madame, que la nature, c'est très hostile. Alors, on dit, oui, mais les écolos, vous aimez la nature, les petites fleurs, les petits gâteaux. Oui, oui, bien entendu, il faut protéger la biodiversité, bien entendu, évidemment. Mais quand même, quand vous êtes dans une nature nue et que vous n'avez pas toute la technologie actuelle, on va vous dire que c'est difficile. Essayer de faire des stages de survie en forêt, d'abord essayer de faire du feu toute seule et puis de vous protéger des serpents ou d'autres animaux ou d'autres maladies, c'est très difficile. Et donc, parce qu'il y a à peu près un million d'années, l'espèce s'est adaptée du point de vue de l'évolution darwinienne de l'espèce à trois grandes difficultés qui se présentaient à elle. D'abord, la difficulté de se reproduire. Et donc, il y a un premier, ce qu'on appelle une prégnance, c'est la libido. Deuxième prégnance, c'est la faim. Vous avez faim, il faut manger, sinon vous mourrez. Et troisième prégnance, c'est la peur. J'ai peur des autres, aussi bien les autres éventuellement espèces de type humanoïdes qu'aussi bien les animaux. Bon, quand vous avez ces trois choses-là et que pendant des centaines de milliers d'années, vous êtes habitués à vous prémunir de ces trois grandes difficultés, eh bien, vous ne pouvez plus maintenant affronter d'autres peurs ou d'autres dommages tout à fait nouveaux. Le fait que depuis, disons, 50 ans ou un siècle, si vous voulez, il y a cette révolution industrielle avec cette catastrophe écologique, cette catastrophe écologique, ça n'est pas une transition écologique, c'est une catastrophe qui n'aura plus de lendemain. Ceci, on n'est pas du tout habitué à ça. Ce n'est pas engrammé dans nos cerveaux. Et il faudrait que pendant déjà cent mille ans, si vous voulez, on ait l'habitude d'une terre polluée, etc. Non, ça arrive beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop vite pour que l'espèce... Alors donc, comme on n'est pas engrammé pour ça, c'est ce que le philosophe Gunther Anders appelle un phénomène supraliminaire. C'est-à-dire, c'est impossible à imaginer qu'une troisième, une quatrième prégnance, il y avait la faim, il y avait la peur, il y avait la libido. Maintenant, c'est la capacité d'autodestruction. C'est ça, devant laquelle on est. Mais personne ne croit que l'espèce humaine va s'autodétruire. On sait qu'il y a des guerres, ça y va quand même, même quelques fois, par millions de personnes comme on a vu pendant le XXe siècle. Mais quand même, le fait qu'on puisse s'autodétruire jusqu'au point où il peut y avoir un risque d'extinction de l'espèce humaine, peut-être en 2050, si par exemple, il y a ce que j'appelle un épisode nucléaire, s'il y a même ce risque d'extinction de l'espèce humaine, c'est impossible d'y penser, on ne peut pas y penser tous les jours, sinon on ne vivrait pas. Alors bon, comme il faut avoir un petit peu, ça devient un peu sentimental, mais un peu d'espoir pour vivre. Et puis on est bien, on est bien en Occident, en France actuellement, regardez là, il y a de la lumière et puis on va sortir tout à l'heure, il y a encore Paris qui est une grande ville où il fait bon vivre, on a même vu les Jeux olympiques, tout le monde était content, on ne va quand même pas. Donc on se projette plutôt sur les Jeux olympiques que sur une espèce d'angoisse permanente, c'est-à-dire à chaque seconde, sur l'effondrement de l'espèce humaine. Donc c'est supraliminaire, c'est-à-dire que ça échappe à nos connexions neuronales. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça. Et donc c'est impossible d'y penser. Aussi bien individuellement, bien sûr, que collectivement, c'est en prendre des décisions politiques qui pourraient faire qu'on y échappe. C'est impossible. Oui, puis on vient de traverser en Occident une période extrêmement rare de paix et d'abondance depuis pratiquement 80 ans. Est-ce que, quelque part, on n'est pas dans la pire période de l'histoire de l'humanité pour appréhender une catastrophe ? Mais exactement, on est en tout cas en Europe et aux États-Unis, même s'il y a un peu de guerre en Europe, on l'a connu au moment de la guerre en Yougoslavie, comme on disait jadis, dans les années 92, 94, là, c'était quand même en Europe. Puis là, il y a quand même la guerre en Ukraine, qui est l'Europe aussi. Bon, donc, mais c'est pas encore tout à fait chez les pays de l'Est européen. Bon, ça fait pas très longtemps même qu'ils appartiennent. L'Ukraine n'est pas encore dans l'Union européenne, mais enfin, la Croatie, il l'est maintenant. Et donc, on s'est habitué, on peut dire les 20 % les plus privilégiés d'entre nous, on s'est habitué à vivre au-dessus de nos moyens, largement. Quand on voit, on peut le mesurer, vous savez, avec ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est-à-dire, on regarde quelles sont les conséquences sur un territoire du mode de vie des gens qui sont sur le territoire. Par exemple, on regarde Paris. Bon, Paris est une petite ville, ça fait 100 km², ça fait 10 sur 10, donc c'est une petite ville au point de vue surfacique, mais Paris est totalement dépendant de l'extérieur. Il n'y a pas un Parisien qui est autonome en nourriture, par exemple. Bon, on peut faire un peu de tomate sur son balcon, bon, d'accord, bon, ça fait bien comme ça, mais c'est l'histoire de bobos, ça n'existait pas, en fait. Aussi bien pour l'énergie, pour l'alimentation, encore une fois, c'est les bases de la vie, l'alimentation, le commerce, l'énergie, toutes les aménités dont on dispose de manière exubérante, tout ça vient de l'extérieur. Donc l'empreinte écologique de Paris est très supérieure à sa surface. Or, il faudrait que dans chaque territoire, chaque territoire dans chaque département, si vous voulez, ou dans chaque... quand on est une empreinte écologique assez réduite à celle de son territoire. Et donc, il faudrait revenir... Je pense que s'il y a des solutions, non pas pour éviter l'effondrement, c'est trop tard, mais on peut quand même réduire. Vous voyez, c'est une éthique que j'appelle l'éthique négative, c'est l'éthique modeste. Plutôt que de croire à l'idéologie du bien, vous savez, on a une tradition platonicienne, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est le vrai, le beau, le bien, le juste, tout ça, comme les Jeux olympiques. C'est-à-dire, c'est le vrai, le beau, le bien et le juste. Ça, c'est les gens qui disent, encore une fois, voter pour moi, ça ira mieux demain. Quand on va vers le bien, on fait des utopies, ça ira mieux. On aura plus, en général. Ça ira mieux, ça veut dire qu'on aura plus. Non, moi, je crois ce qu'on appelle plus ou moins l'éthique négative, c'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est réduire le nombre de morts devant ce qui arrive et qui va arriver inéluctablement, réparer les blessures et puis reconstruire les ruines. Bon, si c'est ça, l'éthique que vous proposez même à votre conseil municipal auquel vous voulez être élu dans votre bled en 2026, c'est ça, l'avenir que tu nous proposes ? Merci bien, on ne va pas voter pour toi. Donc, ce genre de propos que j'estime plus réaliste que ce que racontent tous les gouvernements du monde n'aura jamais, évidemment, même sans parler de l'unanimité, il n'aura jamais la majorité ni à l'éthique local ni à l'éthique européen. Jamais les gens voteront pour ça. Et donc, c'est un déni profond et très fort qui fait que c'est même cette force du déni que personne ne veut voir qui fera l'effondrement. Parce que, alors, un autre philosophe, Jean-Pierre Dupuis, disait, moi, je crois qu'il faudrait dire à tout le monde, oui, la catastrophe, elle est sûre. Il a écrit un très beau livre il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Pour un catastrophisme éclairé, où il dit, écoutez, la catastrophe est certaine, vraiment, l'effondrement va arriver, c'est sûr. Un livre qu'on a d'ailleurs fiché sur les lucides et que vous pouvez retrouver, je mettrai le lien en description. Excellent, madame. Et donc, comme la catastrophe est sûre, tout le monde va y penser, tout le monde va y croire. Et donc, c'est cette croyance partagée qui va faire que finalement, on évite la catastrophe. Je crois que c'est une sorte de raisonnement paradoxal. Il aime bien ça, Jean-Pierre Dupuis. C'est un ami, je le connais bien et je l'admire beaucoup. Mais c'est trop paradoxal pour être vrai. Les gens n'y croiront pas parce qu'il y a toujours cette idéologie du bonheur proche avec le marché, la technologie et la croissance. Donc, ils n'y croiront pas et c'est ça qui va faire que le déni restera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, hélas. Vous êtes extrêmement lucide donc sur notre incapacité à accepter l'échangrement. Je suis lucide, oui. Vous êtes lucide. Mais alors, pourquoi vous essayez quand même d'alerter les gens ? Peut-être parce que je n'ai pas un naturel d'aptitude au suicide et que, bon, je suis écologiste. Non, je me dis que du point de vue moral, si je peux arriver par mes conférences, mes écrits, mes petits discours à convaincre quelques personnes, je ne parle pas des centaines de milliers, c'est impossible, on n'y arrivera pas. C'est même ça qui fonde ce que je viens de dire. Mais si quelques personnes peuvent dire « Ah, mais s'il avait raison, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Alors, non pas des solutions pour éviter, mais, je veux dire, amoindrir, dans mon éthique négative, amoindrir le mal. Il faut essayer de voir. Et Lénine disait, voilà, à peu près un siècle, mais un peu plus, tout le pouvoir au soviets. Moi, je dis tout le pouvoir au local. C'est localement, avec vos voisins, que vous allez pouvoir vous en tirer en créant ce qu'on peut appeler des éco-villages ou ce que j'appelle parfois des biotopes de guérison sociale au point de vue surfacique. Ça peut ressembler à un canton français, par exemple, mais ça peut être plus grand, ça peut être plus petit. Il vaut mieux d'ailleurs réfléchir comme c'est ce que j'appelle aussi des biorégions. Des biorégions, c'est plutôt fondé, c'est un mélange entre les établissements humains et puis la géologie et l'écologie de là où on est. On regarde s'il y a du vent, s'il y a la mer, s'il y a un fleuve, quelle est la qualité du sol, quels sont les animaux. Même ici, dans ce studio qui est évidemment enfermé, on n'est pas seul. Je suis sûr que dans la moquette, il y a des bestiaux. Il faut savoir qui est là, comme disait Bruno Latour, qui sont pas simplement les humains, mais même les non-humains qui sont à côté de nous. Et quelle est la faune qui est là, la biodiversité ? C'est basé sur ces études à la fois écologiques et économiques et sociales qu'on peut faire ce qu'on appelle des biorégions ou des éco-villages. Alors, il y a des exemples. Par exemple, je pense que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, bon, ils sont 200 ou 300 là-bas, ils ne sont pas beaucoup, mais ils se disent avec qui je suis là et ils ont réussi à faire ami-ami avec les paysans qui étaient là déjà installés depuis longtemps. Alors, même si quelquefois on moque les zadistes en disant « Ouais, mais c'est des bobos parisiens qui débarquent, ils ne savent rien ». Si, les gens qui restent, enfin, il faut rester 5 ans, 10 ans, évidemment, il faut être très persévérant, eh bien, ils restent là et à 300, 400, bon, il n'y a pas de limite, vraiment. Il y a une autre biorégion très résistante qui existe, qui est le Rojava qui est au nord de la Syrie. Là, c'est essentiellement des Kurdes, bon, alors des Kurdes, mais il y a aussi des Juifs, des Turcs, des Syriens, des Iraniens. Donc, il y a tout un mélange cosmopolite de populations. Ils sont à peu près 2 millions, 2 millions et demi à peu près. Ils sont bombardés à la fois par les Turcs et par les Syriens. Donc, ils sont dans une difficulté à être ensemble. Mais ça marche encore. Ça marche depuis 2014, exactement, depuis une dizaine d'années. Ils ont une république très paritaire avec les femmes aux commandes et tout. C'est un exemple. Et donc, ils ont une grande surface. Bon, même si on ne sait pas si ça va tenir parce qu'il y a trop de guerres à côté, quoi. Il y a trop de guerres à côté. Enfin, comme Bachar el-Assad a beaucoup de guerres autour de lui et puis que la région même elle-même est actuellement en plein délire. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Ils essayent de résister. Donc, il est possible. Il y a aussi des régions dans le Kerala, par exemple, au sud-est de l'Inde. Il y a des zones, on peut dire des zones de biorégions qui peuvent survivre avec un territoire qui est suffisamment riche en biodiversité et en habitant avec des skills, c'est-à-dire avec des savoir-faire ancestraux et des low-tech pour qu'à quelques milliers, à quelques dizaines de milliers, on puisse vivre comme ça. Ça existe et c'est possible. Et c'est même la bonne voie. Il faudrait donc qu'en Europe, par exemple, et en France, il y ait des milliers comme ça de biorégions qui se créent dans un esprit à la fois communautariste mais au sens de la communauté et des voisins, au sens de la solidarité entre proches et même avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous politiquement. Vous voyez que c'est très modeste comme éthique et comme mode de vie. Il ne faut pas croire qu'on va vivre comme ça avec tout le surplus et l'abondance. même Macron à un moment l'avait dit il y a 2-3 ans avant la réélection je crois. Il avait dit le temps de l'abondance est fini. On va continuer avec la fuite en avance technologique. Hélas, non, la fête est finie. Vous parlez de Macron. Du coup, est-ce que vous pensez que les élites politiques et économiques savent tout ça ou est-ce qu'ils sont complètement naïfs ? Alors, c'est difficile à répondre parce que à un moment aussi, d'ailleurs, vous parliez de Jared Diamond qui est un effondriste aussi, enfin plus ou moins, et le Premier ministre Édouard Philippe avait dit oui, j'ai lu Jared Diamond avec son livre Collapse. Bon, je pense qu'il a peut-être un peu... Mais ils sont tellement pris par des tas de décisions et puis par la sainte trinité du productivisme, du libéral productivisme, c'est-à-dire croissance, technologie, marché, qu'ils croient d'abord à ça, quoi. Et pour eux, ils le croient sincèrement. Ils n'ont peut-être plus quelques écolos un peu extrêmes. Enfin, ils disent qu'on est extrêmes. Moi, je pense que je suis plus raisonnable. C'est eux qui sont extrêmes en croyant que ça va continuer comme d'habitude. On peut continuer d'en vivre avec toute la générosité, la prodigalité de la nature comme dans les années 50. Non, non, non. Ça, c'est fini et pour toujours. Et alors, donc, eux, ils croient vraiment qu'on va continuer, que tout va continuer et donc, ils finissent... C'est ça qui est dominant chez eux. D'ailleurs, croiraient-ils dans une sorte de collapsologie et d'avenir très sombre comme moi qu'ils seraient immédiatement éliminés, éliminés même éventuellement tués par leurs leurs autres concurrents, leurs autres concurrents politiques ou économiques. Il faut bien voir que le monde économique comme le monde politique est un monde de jalousie et c'est la lutte pour les places. Il y a la lutte des classes aussi, économique, si vous voulez, mais il y a surtout la lutte pour les places. Et dans ce monde de rivaux, si vous avez une pensée qui est trop hétérogène par rapport à la pensée moyenne, à la pensée dominante, vous êtes éliminés, quoi, très vite. Soit tués de manière criminelle, soit, disons qu'on se fout de vous et vous êtes, disons, laissés sur le côté en disant, vous n'allez pas croire quand même aux fadaises de ce collapsologue-là. Et donc, même si Macron disait un jour, bon, je vais faire un grand discours, il faut vivre maintenant localement et puis dans les transports, on va faire la révolution équine et ne pas penser aux voitures électriques, mais plutôt à faire plus de chevaux de trait, je prends une phrase comme ça, mais parmi, évidemment, sans qu'il serait un programme, on peut dire, de décroissance économique, mais immédiatement, il serait éliminé par ses, pas simplement par ses adversaires, mais par ses amis. Donc, il ne peut pas, même s'il y croit un tout petit peu, il ne peut pas le dire. Même si les scientifiques sont assez alarmistes, le discours majoritaire, on vient de le voir, il est assez porteur d'espoir et est-ce que cet espoir n'est pas lié à une forme de croyance permanente dans le progrès, un peu comme si l'histoire avait un sens, un but, et que ce but, c'était l'amélioration continuelle de la condition humaine ? Mais alors ça, c'est une très très bonne question que peu de gens se posent. Je vous remercie de poser cette question, donc quelquefois on le dit pour essayer de se réfléchir à quelle va être la réponse. La foi dans le progrès est partagée aussi bien à gauche qu'à droite, si on veut réfléchir politiquement, et même par les scientifiques en général. Il y a d'ailleurs, objectivement, on peut dire un progrès technologique. Il est certain que les manières de couper quelque chose entre une hache, disons, paléolithique et puis une paire de ciseaux ou bien un rasoir contemporain, bon, évidemment, il y a plus d'efficacité. On peut dire qu'il y a un progrès de la manière de couper, de couper, parce qu'auparavant, il y avait le biface, vous savez, avec le silex, tout ça. Donc on peut mesurer d'une certaine manière certains savoir-faire à l'efficacité de ce savoir-faire. Mais il n'est pas dit que d'une part, il n'y ait pas eu de régression, il peut y avoir des régressions, et puis il n'est pas dit non plus que ceci va durer éternellement et que l'histoire est une sorte de téléologie, comme on dit dans les philosophies, c'est-à-dire qu'il y a un sens à l'histoire et que nécessairement, avec des aléas, avec des guerres comme les deux guerres mondiales du XXe siècle, tout ça, mais de toute façon, quand on regarde les siècles et les siècles, on va vers un progrès. Bon, tout ça, ce sont des fables qui ont énormément marché, qui sont extrêmement performatives, comme on dit. C'est-à-dire, plus on en parle et plus ça devient la réalité. Et donc, le progrès technologique, au moins pour le Nord, c'est-à-dire pour, encore une fois, un milliard, un milliard et demi de personnes, il y a le progrès de la médecine, le progrès de l'alimentation, bon, même s'il y a de la malbouffe, mais enfin, quand même, il y a des choses qu'on sait faire. Ce n'est pas sûr. Il n'est pas sûr que l'histoire ne soit pas finie, comme le pensaient certains il y a 30 ans. Et d'autre part, moi, je ne suis pas du tout sûr que, même quand on regarde l'histoire, disons, depuis 10 000 ans, eh bien, elle va se prolonger encore 10 000 ans avec plus d'aménités. Eh bien, tout ça n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas spécialement finaliste, comme disait Aristote, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas tirée par des causes finales qui seraient des utopies auxquelles les gens croient. Ça marche. Ça a marché au moins pour les gens qui ont vécu l'âge industriel. Ça marche pour pas encore 2 milliards, même 3 milliards si vous voulez, d'habitants. Mais les autres souffrent quand même beaucoup, ils meurent beaucoup, ils sont beaucoup malades, ils ont une expérience de vie qui est moindre que celle des Européens. Et il n'est pas sûr que ça continue. Et même, je pense que c'est le grand changement, à mon avis, c'est le plus grand changement depuis le néolithique. depuis 10 000 ans, ce sera le changement dû à l'effondrement et où les morts se compteront. Je ne veux pas donner de chiffres parce que c'est trop affreux, mais ce sera les épidémies, les pénuries alimentaires et les guerres, les guerres civiles. Parlons-en dans votre deuxième étape de l'effondrement, l'intervalle de survie, on devra assister à une faillite des États, des infrastructures, pour qu'on se fasse un peu une idée concrètement comment vous voyez les choses, comment ça va se passer. Alors, concrètement, comment ça va se passer ? Je ne suis ni Dieu, ni Madame Soleil, ni Nostradamus pour donner des exemples. Je peux donner des orientations d'effondrement. Il y a d'abord la démondialisation, on peut appeler ça. C'est-à-dire que tout ce qui est actuellement à la fois le commerce et la solidarité mondiale, par exemple, il y a un typhon aux Philippines, immédiatement, on dit, on fait appel à l'aide internationale et puis on envoie, ou bien s'il y a des incendies au Portugal, on envoie des Canadiens français. Il y a une sorte de solidarité, quelquefois mondiale, quelquefois européenne, enfin, il y a des zones de solidarité. Mais s'il y a une démondialisation, ça veut dire que toute cette croissance du commerce mondial va s'arrêter. Actuellement, je pense qu'on est à l'acmé de l'industrialisme et de la mondialisation et que, donc, dans quelques années, 5, 10, tout ceci va décroître. Donc, la décroissance n'est pas une volonté politique de vivre avec plus de sobriété, plus d'économie au sens d'économie de matière et d'argent. Non, c'est un destin, c'est un fatum, madame. On ne va pas y échapper à la décroissance. Donc, il vaut mieux s'habituer à y penser et voir quelles seront les politiques éventuellement pour éviter le pire, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'éviter complètement, c'est trop tard. Alors, donc, la démondialisation, eh bien, c'est un ralentissement de tous ces échanges mondiaux. Et donc, il y aura des pénuries dans certains domaines qui vont engendrer d'autres pénuries parce qu'il peut y avoir des effets dominos. Il y a également ce qu'on appelle la décomplexification. Actuellement, quand on regarde, notamment dans le monde, disons, le monde occidental ou de l'OCDE, il y a beaucoup de complexité des métiers, par exemple. Il y a à peu près, je ne sais pas, 50 000 métiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, YouTubeuse à Dubaï, ça existe, il paraît que ça existe. Et puis, il y en a plein tous les jours qui se créent des nouveaux, d'influenceurs ou d'autres choses. Je parle des influenceurs, mais ce n'est pas le pire des bullshit jobs. Tout ça va se réduire beaucoup parce qu'il faudrait que parmi cette adaptation à la décroissance nécessaire et de toute façon qui va arriver, on retourne pour une partie d'entre nous, même les gens les plus protégés ou les parisiens, qu'on retourne un peu à la permaculture et à cultiver son jardin. Par exemple, à Paris, qui est petit, il faudrait, pour donner un exemple qui va effrayer encore une fois, enfin effrayer, mais qui donne un exemple concret, il faudrait dépâver la moitié des rues de Paris et faire des jardins partagés, solidaires et bien entretenus pour faire de la permaculture à Paris. Donc, une agriculture très intensive en fruits et en légumes, sans un trant, évidemment, azoté ou sans quelque chose de très écolo, évidemment, mais par exemple, la place des Invalides, ça sera un grand jardin. Mais pas simplement la moitié des rues de Paris, il faut les dépâver. Il faut conserver évidemment des rues pour les véhicules de secours ou pour les pompiers, les ambulances, etc. Mais non, alors vous dites ça à Mme Hidalgo ou à quelques, eh bien, la prochaine fois, on va avoir des élections, vous savez, municipales. Alors, on ne sait pas d'ailleurs si Mme Hidalgo va se présenter ou pas, peu importe, mais en 2026, c'est après-demain, eh bien, quelqu'un se présente en disant, bon, ben moi, mon programme, c'est que même les habitants de Paris vont se mettre à la permaculture, c'est-à-dire vous aurez un double métier, de journalistes ou de vidéastes, mais pour la moitié du temps, vous allez cultiver votre jardin à Paris. Vous allez faire de l'agriculture urbaine et par ailleurs, Paris va se dépeupler, nous allons organiser ce qu'on peut appeler l'exode urbain. Au lieu d'avoir 2 millions d'habitants ou un peu plus, il n'en faudrait plus qu'un million dans les années 2040. Ah bon ? Eh oui, parce qu'il y a trop de monde à Paris. Ah ! Bon, si vous vous présentez avec ce programme municipal, vous ne faites même pas 1%. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire et curieusement, d'après même mes analyses, il faut penser un peu à l'envers de ce qu'on pense actuellement, même en termes écologiques, par exemple, les gens disent oui, mais c'est les pays les plus vulnérables, c'est-à-dire les pays pauvres qui vont douiller les premiers, ce qui est vrai actuellement. Actuellement, les pays qui ont le plus de difficultés face à cette dégradation de l'écosphère sont les pays, disons, du Sud, bon, je citais le Sud-Soudan ou le Nimbabwe, si vous voulez, ou le Nigeria, mais en fait, au moment où l'effondrement va vraiment arriver, au sens où je l'entends, ce sont les pays du Nord qui vont être les plus fragiles. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont très dépendants de la mondialisation. Comme il va y avoir, c'est un des 4 ou 5 aspects de cet effondrement, il y a beaucoup de dé quelque chose. Et la démondialisation, ça veut dire que ces grands cycles de transport, d'aménités dont on jouit actuellement n'auront plus lieu. Il y aura beaucoup moins de commerce mondial, y compris en termes alimentaires ou en termes énergétiques, par exemple. Dans ce cas-là, ce sont des pays comme la France ou les États-Unis ou même l'Union européenne qui vont être dramatiquement fragiles du fait qu'elles n'ont pas du tout prévu ça. Et donc, s'il y a des hubs de services qui s'arrêtent comme les transports mondiaux, eh bien, c'est elles qui vont être démunies. On l'a bien vu, même avec la guerre que la Russie fait à l'Ukraine, eh bien, on voit que si on se passe du gaz russe, c'est assez difficile. C'est pour ça, par exemple, si on va regarder dans les détails, que la France peut s'en passer, mais pas l'Allemagne qui est un peu plus dépendante. Bon, tout ça, donc, il y a des actions diplomatiques qui ne sont pas les mêmes pour aider l'Ukraine. Enfin, après, on va dans les détails, quoi. Mais si on se replace à l'action mondiale, à l'action macro, comme je dis, les pays les plus résilients ne sont pas les pays les plus technologiques actuellement. Moi, je dis parfois, mais j'y crois et puis, il n'y a qu'à regarder. Puisque pour survivre de manière civilisée, il faut de l'alimentation et de l'énergie, quel est le pays d'Europe le plus résilient, comme vous dites ? Eh bien, ce n'est pas du tout la France ou même la Grande-Bretagne, si vous voulez la mettre dans l'Europe, ou l'Allemagne. Pas du tout. C'est l'Albanie. Alors, les gens rigolent, l'Albanie, mais attends, mais regarde, dans quel état l'Albanie ? C'est vraiment chiant, l'Albanie, et puis ils sont pauvres. C'est vrai qu'ils sont pauvres au sens économique du terme, mais parce qu'ils ont encore une bonne partie de leur population, qui sont des paysans, et en plus, ils font encore de la traction animale. Ils n'ont pas beaucoup de tracteurs. Voilà quelque chose de très résilient. Ils ont des chevaux de traits. Donc, les pays les plus résilients sont ceux qui savent déjà conserver, disons, ce qu'on peut appeler une vie avec des low-tech. les low-tech qu'on peut développer. Il n'y a pas du tout de recherche là-dessus, alors qu'il devrait y avoir des recherches publiques en low-tech. Je vous prends un exemple très précis. Ça fait rigoler les gens, mais il ira bien qui ira le dernier. Enfin, moi, je ne serai peut-être pas là pour le voir. Supposons qu'on se projette dans 10 ans et que je sois actuellement ministre des Transports. Eh bien, je dirais à M. Renaud et M. Peugeot, qui sont les deux constructeurs français, j'en dirais plutôt que de faire des voitures électriques comme ils veulent le faire maintenant. Non, ce qu'il faut faire, ce n'est pas du tout les voitures électriques, il faut faire des calèches, des hippomobiles et donc avoir des chevaux disponibles, des chevaux de traits. Or, actuellement, en France, il y a à peu près 200 000 chevaux de traits. En 2035, il en faudrait 3 ou 4 millions. Et si on regarde le taux de reproduction des pouliches ou des poulains et la manière et la gestation des juments, vous ne pouvez pas comme ça du jour au lendemain passer de 200 000 à 3 millions de chevaux de traits. Il faut donc s'y préparer longtemps à l'avance, par exemple, 10 ans à l'avance. Et donc, la bonne manière de faire, ce serait de dire à M. Renaud et Peugeot, construire des fiacres et la profession de cocher va d'ailleurs être de nouveau une profession valorisée. Et de l'autre part, il faut aider les haras nationaux ou même les élevales privées pour avoir des poulains assez fortement. Donc, si vous exposez ça, vous êtes dans le gouvernement Barnier, vous vous dites « Quoi ? C'est ça ton programme des transports ? » Mais écoute, mais va jouer dans le bac à sable. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'où ça vient ? Or, je crois que c'est ça la bonne politique de transport. Alors, il y a d'autres exemples des orientations des croissantistes qui vont arriver, vous allez dire qui risquent d'arriver, mais pour moi, c'est sûr, nécessairement et qui peuvent donner une idée de ce qu'il faudrait faire pour éviter le pire ou en tout cas le limiter. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, alors, il y a la déssegmentation et puis la déstratification. La stratification, ça veut dire qu'actuellement, eh bien, il y a différentes classes économiques, il faut bien le dire. bon, la lutte des classes, ça existe encore, même moi, si je ne suis pas marxiste, mais enfin, il faut bien dire qu'il y a des riches, des moins riches et des pauvres. Les classes moyennes, bon, tout ça, mais ça existe et donc, il est probable que dans ce processus d'effondrement, cette différence entre les riches et les pauvres s'amenuise beaucoup parce que les riches n'auront pas la possibilité, même industrielle, on peut dire, de gagner autant, quoi. Il y a donc une sorte de resserrement des revenus à supposer que les revenus ne soient pas, soient toujours en argent, c'est pas en 2035 ou en 2040, il y a toujours de l'argent avec des contrôles bancaires pour voir s'il n'y a pas de triche et donc, une déstratification, quoi, un petit peu de plus d'égalité entre les couches populaires et les couches, bon. parmi ces tendances qui accompagneront nécessairement à la fois la décroissance générale et même l'effondrement, il y a ce qu'on appelle donc la déssegmentation qui veut dire qu'actuellement, il y a beaucoup de différenciation sociale, non pas par la richesse, mais par le phénomène d'individualisation des comportements et des reconnaissances. Ça, c'est un peu plus évidemment hegélien, on pourrait dire, c'est-à-dire le fait que maintenant, dans les pays, en tout cas, comme les nôtres, pour, disons encore une fois, 2 milliards d'habitants, eh bien, il y a beaucoup de différenciation sociale par le style qu'on adopte. On a beaucoup de revendications. Maintenant que, justement, les grandes pénuries, en principe, sont passées, on n'a plus faim, on n'a plus peur, on n'a pas peur non plus de se reproduire, on sait faire, ce que j'appelais quelque chose d'avant le néolithique. Eh bien, maintenant, on essaie de s'affirmer par une sorte d'originalité de soi. Il faut qu'on ait le respect de soi qui est dû à son rôle social. On est respecté parce qu'on a une bonne place dans la société. On a également l'estime de soi, l'estime de soi parce qu'on a une reconnaissance par les pères dans son segment. On pourrait parler comme Pierre Bourdieu, le sociologue, c'est-à-dire que dans le champ, comme il dit, le champ sociologique qu'on est, eh bien, les gens disent, ah ben oui, il n'est pas mal. Alors que ce soit un champ très modeste comme les paysans d'Ille-et-Vilaine où j'habite parmi les paysans d'Ille-et-Vilaine, ben ça, c'est un bon paysan, c'est un gars qui travaille bien, qui fait de la permaculture, enfin, que sais-je. Et puis, il y a aussi, évidemment, l'amour de soi, en tout cas, tu vois, l'amour de ses proches. Bon, non, c'est un type estimable, on l'aime bien. Une bonne partie de son temps, c'est d'exister par rapport aux yeux des autres, quoi. Ce que je veux, c'est que les autres me reconnaissent comme quelqu'un de bien. Aimez-moi. Bon, tout ça, ça prend du temps et beaucoup, quelquefois, d'investissement. Par exemple, pourquoi on a des voitures plus grosses les unes que les autres ? Ben, simplement parce que quand tu as une grosse bagnole, tu as l'impression d'être quelqu'un de plus important que si tu as une Modus, quoi, une Modus ou bien une Twigo. Bon, c'est pour les ploucs bretons. Donc, ceci fait partie de la déssegmentation. On n'est pas les mêmes. Au contraire, je suis très original. J'achète la même chose que les autres, en fait, mais j'ai l'impression d'être très original et puis d'avoir choisi la manière de m'habiller, par exemple, enfin, etc. Alors, tout ça va sans doute beaucoup se simplifier aussi. On n'aura pas la possibilité d'être aussi différencié des autres que ça et les différences vont s'estomper même entre le Nord, le Sud, entre les hommes et les femmes, enfin. Et puis, il y aura évidemment aussi ce qu'on peut dire, alors, la simplicité. Alors, quelquefois, on dit, quand on est un écolo un petit peu tricheur, on invite un oxymore un petit peu, comme il y avait l'oxymore du développement durable. Alors, on dit, le développement, c'est bien, quoi. Et puis, ça va être durable, donc c'est très bien. Bon, ça ne veut rien dire du tout, c'était une invention. à un moment, il y a certains copains que j'aime bien, qui ont écrit la décroissance joyeuse ou bien la simplicité heureuse. Il mélange à la fois le fait qu'il y ait une décroissance à cause de l'effondrement et des pénuries et que tout ça va se passer dans la joie et le bonheur. Bon, alors, on dessine une utopie agropastoraliste où tout le monde s'aimerait dans les écovulages. Bon, mais non, il y a autant de climes que maintenant. Il faut bien le dire, simplement parce que l'espèce humaine ne va pas changer. Les écologies ne sont pas meilleures que les autres génétiquement. On est aussi salauds, même si nous, on le sait, les autres ne le savent pas. Enfin, j'en rigole. Si les puissances publiques s'effondrent, on risque de retourner à une sorte d'état de nature. Est-ce que vous ne pensez pas que, compte tenu de notre conditionnement par le monde néolibéral qui est individualiste, qui est compétitif, ça va être compliqué de coopérer ? Oui. En tout cas, pour les 2 milliards d'habitants qui comptent, on est entré dans l'ère individualiste dont je parlais un petit peu précisément par la reconnaissance de soi, mais elle va bien au-delà que simplement les apparences, l'habillement ou le comportement ou la richesse exhibée. c'est l'individualisme, c'est-à-dire qu'on a une perte de solidarité comme il y avait une sorte de solidarité ou de démocratie campagnarde peut-être il y a quelques siècles ou de fait, parce que simplement on était dans des conditions à la fois sanitaires et alimentaires extrêmement fragiles, eh bien, il y avait une solidarité. Maintenant, au diable la solidarité, je me démerde tout seul, je gagne suffisamment et sinon je fais appel à l'État-providence qui existe encore et donc j'ai des aménités sous la forme de la sécurité sociale, c'est formidable, sous la forme même d'aide à la pauvreté, etc. Alors tout ça, comme ça va disparaître, il est probable même aussi que l'État-providence lui-même disparaisse. Je ne sais pas si en 2038, il y aura, l'État français sera quelque chose de vrai. Si vous êtes moins de 500, disons, il peut y avoir très peu d'institutions, y compris des institutions, disons, punitives. En revanche, dès que vous êtes plus de quelques centaines, c'est très difficile de vivre sans institutions qui vous interdisent certaines choses. Bon, après tout, même parmi les tables des religions, par exemple, ils disent « tu ne tueras pas » ou « tu n'envieras pas la femme de ton voisin ». Donc, c'est quand même de dire que si on vit ensemble, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, l'État de nature, ce n'est pas la sauvagerie. D'ailleurs, la sauvagerie, c'est un terme un peu occidentalocentré. En réalité, quand on regarde, bon, il faut s'intéresser à l'anthropologie, même, comme disait Lévi-Strauss, le métier d'anthropologue va terminer parce qu'il n'y aura plus de peuple premier. Enfin, il y en a encore quelques-uns en Amazonie ou en Afrique ou en Indonésie. Quand on est peu nombreux, on peut ne pas avoir de chef. C'est ce que Pierre Classe a appris des sociétés sans État, quoi. Et des sociétés sans État parce qu'elles ont voulu ne pas avoir d'État. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce que c'est que la domination et la soumission. Toutes les sociétés, enfin, tous les États, par exemple, ce sont des gens où il y a des dominés et des dominants. Les gens qui sont riches ou les gens qui dominent politiquement ou religieusement avec des croyances. les sociétés sans État sont forcément des sociétés pas très nombreuses, moins de quelques centaines. Mais sinon, il y a une petite différenciation sociale où les gens sont contraints par des règles communes et donc des gens dont c'est le métier ou en tout cas dont c'est la mission, même si ça peut changer, de faire respecter les règles. Alors là, ce n'est pas l'état de nature. C'est quand même... Et si les règles s'opposent à l'individualisme contemporain, c'est-à-dire la jouissance sans entrave, en gros. Et donc, l'individualisme va avoir moins d'occasion de pouvoir s'exprimer et donc, il faudrait être plus solidaire et moins d'individualisme. Et c'est difficile. Est-ce que vous pensez que la nature humaine est fondamentalement bonne à supposer qu'il y ait une nature humaine ? C'est ça. Est-ce qu'il y a une nature humaine et est-ce qu'elle est fondamentalement bonne ? C'est un problème trop difficile pour que j'y réponde en quelques minutes. Je ne pense pas qu'elle soit fondamentalement plus bonne ou plus mauvaise. Mais, en tout cas, elle a une spécificité que je vois et qui s'exprime maintenant et qu'on ne le comprend pas. C'est ce que j'appelle la quatrième grande prégnance. C'est la capacité de s'autodétruire. Parmi les espèces animales, sans parler des végétales, il n'y a pas d'autres espèces qui sont aussi forts pour s'entretuer. Il n'y en a pas. Et donc, ça, c'est tellement nouveau. On parle même de s'entretuer à une grande échelle. On l'a vu quand même pendant les deux guerres mondiales. Ça a donné. Mais là, ça va être pire, évidemment. Ça va être pire. Donc, au point même que la survie étant... Ça va être pire parce que ça nous échappe. Étant donné que maintenant, c'est le support sur lequel on est qui est tellement pollué. Ce n'est pas simplement des histoires. Parce que l'histoire, ils mènent, en général, c'est ce que pensent à la fois les politiques et les juristes, ils disent, il suffit qu'on s'arrange entre nous, qu'on ait des compromis, comme dirait M. Barnier. On a des compromis entre nous et donc, ça suffit pour faire la paix et pour vivre ensemble. Non, non. Il faut aussi vivre avec la nature, avec l'écosphère. Et si c'est vous qui la bousillez, de manière irréversible, elle va se vendre. C'est ce qu'on appelle la vengeance de Gaïa, parfois. Ça va vous revenir. Et de manière très cruelle. Et c'est d'une certaine manière inarrêtable. Je vous dis, c'est ce que s'appelle un automate fou. Et dans ce cas-là, personne n'en contrôle l'évolution. Il n'y a pas de pilotage de la Terre. Pour le climat, il n'y a plus de marche arrière possible. De toute façon, on a dépassé les 400 ppm, comme disent les gens du GIEC. Et donc, les épisodes météorologiques de plus en plus cruels, forts et violents, c'est pour des siècles. Bon, donc, là-dessus, l'individualisme va en prendre beaucoup. Et la nature humaine, c'est un problème philosophique extrêmement intéressant que personne n'a jamais résolu. Parce que, bon, il n'y a pas de démonstration, on peut dire, scientifique qu'il y a telle caractéristique de la nature humaine, à part ce que je pense. Mais il faut y penser. La capacité d'autodestruction. Ça, ça, c'est... Il faudrait y penser. Il y a même maintenant, d'ailleurs, quelques labos, quelques universités qui font des études de manière, on peut dire, très transversales. Ce n'est pas uniquement bassement scientifique, terre à terre, c'est aussi psychologique, sociologique, économique, anthropologique. Des études transversales, c'est ce qu'on appelle les risques existentiels. Il y a des labos à Cambridge, par exemple, Cambridge en Angleterre, ou bien à Vienne aussi. Enfin, il y en a d'autres. Il y a le Stockholm Resilience Institute qui existe depuis une trentaine d'années et qui font des études très poussées très transversales sur la capacité de l'humanité à se maintenir en vie, tout simplement. Et ils sont, bon, leurs publications ne sont pas très joyeuses, ne sont pas... Bon, encore une fois, la joie de Spinoza, moi, j'y crois, je suis joyeux avec mes amis, avec ma famille, mais d'une manière générale, d'une manière politique, quand je pense macroscopiquement, quoi, à l'échelle des 8 milliards d'habitants, je ne suis pas complètement effondré moi-même puisque mon sens moral de survie fait qu'il faut que j'essaye de convaincre. Mais c'est difficile, parfois. En plus, j'ai l'avantage d'être vieux maintenant et donc d'avoir vécu une période... Je suis né à la fois dans un espace géographique et dans une période qui est complètement exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est peut-être 100 milliards d'habitants depuis l'espèce Homo. 100 milliards d'habitants. Mais je fais partie des quelques centaines de millions qui sont complètement privilégiés. C'était beaucoup moins bien avant. Allez vivre en 1820, vous allez voir que la plupart de l'humanité mourraient... La moyenne d'âme, c'était 35 ans. L'espérance de vie, 35 ans. Maintenant, c'est 80 ans pour moi. Bon, je ne vais pas tarder. Et puis, après, c'est-à-dire après, avec l'effondrement qui vient, eh bien, ça sera de nouveau le déclin, on peut dire, de l'espérance de vie et puis de la jouissance matérielle. Dans ma vie, il y a des gens qui ont été pauvres en même temps que moi, bien entendu. On a pillé le tiers-monde, on a fait des esclaves, tout ça. Toute cette richesse occidentale s'est payée d'un très lourd tribut humain dans le sud de la planète depuis 200 ans, dans la révolution industrielle. Mais moi, en tout cas, j'étais extrêmement privilégié et ça n'arrivera plus du tout. Même vous, madame, c'est là que je peux, et je veux parler directement même à vous qui êtes journaliste et c'est parce que, c'est difficile à vous dire en face, mais il est probable que vous vivrez moins bien que moi sur 80 ans. Il n'est même pas tout à fait sûr que vous viviez jusqu'à 80 ans. Moi, je les ai déjà, c'est bon. Très belle transition parce qu'on entend souvent dire que c'est une mauvaise idée de faire peur parce que ça risquerait d'avoir un effet paralysant, contre-productif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Alors, il faut faire très attention en effet de savoir à quel public on s'adresse et de ne pas prononcer des phrases, des mots qui soient trop difficiles à la fois à saisir intellectuellement et même à saisir de manière sensitive, si vous voulez. On n'est pas que des esprits qui lisent des articles scientifiques et qui font des raisonnements. Dans la vie courante, on est aussi, comme disait Spinoza, on est des êtres de passion. Ce qui nous fait vivre, ce sont les affects. Par conséquent, si vous affectez trop avec des gros mots, comme je le prononce, les personnes à qui vous l'adressez, il y a un repli sur soi, on n'écoute même plus ce que vous dites, ça c'est même le déni et d'autre part, ça peut quand même affecter l'être même de votre chair. Vous avez la trouille tout simplement. Vous dites, je ne veux même pas entendre parler de ça et par contre, je suis troublé quand même parce que si jamais il avait raison, ce qu'on l'a, ça serait quand même ennuyeux. Donc, il y a ce qu'on appelle l'éco-anxiété, quelquefois, si on veut être pédant, on appelle ça la solastalgie, genre c'était mieux avant et je m'aperçois, même si je suis jeune, que la dégradation s'accélère, il faut faire très attention. Mais il y a des possibilités de réaction, même parmi les jeunes générations et notamment dans l'organisation par petits groupes d'amis, par petits groupes pour dire on peut quand même vivre localement ensemble. Bon, on achète un éco-village, une ruine dans la Creuse et puis, alors, il y a quand même beaucoup de monde maintenant. Même en France, il n'empêche, il faut trouver l'espace. Donc, c'est que ça va être difficile, ça va être difficile, oui. Mais, j'espère, on peut croire, si on est un peu vitaliste, que les jeunes, plus que les anciens, vont pouvoir changer rapidement de mode de vie et de toute façon, ils n'auront pas le choix. Ce que j'allais dire, on n'a pas vraiment le choix. Dans la troisième phase de l'effondrement que vous avez identifié, il y a donc le début de la Renaissance et dans votre approche, c'est peut-être le plus important parce qu'en se concentrant là-dessus, on va peut-être pouvoir éviter de reproduire nos erreurs. Comment vous envisagez cette Renaissance ? Eh bien, sur les idées qui seront apprises, à la fois parce que ça existe depuis longtemps dans les grandes philosophies depuis des millénaires, les grandes philosophies, qu'elles soient laïques ou religieuses, ont quelques principes qui sont des principes moraux auxquels on n'échappera pas et donc qui devront être revisités en évitant justement l'individualisme. C'est le principe de solidarité dont la règle d'or, s'il n'y en a qu'une à le dire, c'est tu ne feras pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. Ça, c'est la règle d'or aussi bien dans les religions hindouistes, bouddhistes, et les religions du livre aussi, c'est pareil. Surtout, ne fais pas ce que tu ne voulais pas qu'on te fasse. Alors, à partir de là, comme il y aura eu aussi une période vraiment très difficile d'une douzaine, une quinzaine d'années où on vivra sur des rêves et dans beaucoup de difficultés avec pas mal de barbarie peut-être, eh bien, j'espère qu'il y aura en effet un apprentissage de la vie en commun qui soit basé dans la vie en commun locale, car il faudra repartir du local qui soit basé sur des valeurs parce que moi, je ne suis pas marxiste mais je partage avec Marx quelques propositions, notamment son assertion que les idées sont des idées-forces. C'est performatif comme on dit parfois quand on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que ça peut changer. Vous avez des croyances et les croyances nous changent vraiment. Eh bien, s'il y a des croyances d'éthique négative, encore une fois, mais éthique négative, ça ne veut pas dire ça veut dire éthique modeste, ça ne veut pas dire une éthique pour faire le mâle du tout, ça n'a rien à voir. C'est d'être modeste et de vivre en paix avec les autres localement, faire ce que j'appelle la sophrologie politique. il faut établir ce que Muret-Bokshin, qui était une sorte d'anarchiste local, écolo, Muret-Bokshin, il appelait ça le communalisme municipal. C'est-à-dire que c'est une échelle, donc petite échelle, reconstruire les solidarités et croire que la solidarité, finalement, est meilleure que la jouissance matérielle. ça ne sert à rien d'avoir une troisième Ferrari. C'est lassant, quand même. Par contre, un troisième ami, c'est bien. Vous expliquez que la reconstruction aurait tout intérêt à s'organiser autour de petits groupes, 500 maximum. Pourquoi ? Alors, il faut faire attention au fétichisme de la taille, parce que 500, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça permet d'avoir suffisamment de personnes qui ont un savoir-faire différencié. Bon, certains vont avoir des facultés d'être plutôt proches de la Terre et de savoir manipuler des outils finalement très sophistiqués et de connaître surtout l'humus. C'est savoir vraiment où on habite avec la nature. Donc, il y a des gens qui connaissent bien la nature. Donc, avoir des naturalistes dans votre bande de 500, c'est très important. Il faut avoir aussi des gens qui savent faire la technique, qui savent fabriquer des choses. Un petit peu comme les gens il y a 50 000 ans savaient fabriquer des bifaces. Et puis, il faut avoir ce qui peut faire peur et qui est un peu ennuyeux aussi, c'est si on perd les connaissances scientifiques, même les connaissances en général. Ce qui est le sel de la vie, ce n'est pas justement la consommation de la troisième Ferrari. c'est tout ce qui lie les gens ensemble et puis c'est la beauté. À un moment, je vous raconte une histoire là, il y avait une mission à l'Assemblée nationale, j'y étais pendant une dizaine d'années, même un peu plus, qui était la mission loup qui était présidée par M. Christian Estrosi, qui est actuellement le maire de Nice. Alors, Estrosi, ce n'était pas un écolo, mais on a fait une mission, y compris on est allé en Italie parce qu'il y a plus de loups en Italie qu'il y en a en France. Et alors, Estrosi est allé voir le directeur d'un parc national où il y a des loups en Italie. Et il dit, M. le directeur du parc, le directeur était un petit peu écolo quand même, quand on a un parc national, il disait, mais à quoi ça sert les loups ? Et le type lui a dit, mais à rien comme Mozart. C'est ça qu'il faut cultiver, c'est la force de la beauté. Et pourquoi, du coup, on ne peut pas s'organiser autour de groupes de 10 000, 100 000 ? Pourquoi ça doit rester presque une tribu comme ça, aussi petite ? Alors, l'avantage des tribus, enfin, moins de 500, si vous voulez, c'est que vous pouvez pratiquement faire un smack à tout le monde. C'est-à-dire, vous connaissez tout le monde au bout de 20, 30 ans, vous connaissez tout le monde, quoi, et puis, salut, ça va ? Donc, on a une relation directe, on peut dire. À partir de 500, bon, je dis 500, je n'ai pas encore une fois un fétichisme, mais regardez-moi, je vois les gens du Rojava. Au-delà de 500, à mon avis, il faut des règles, des règles du vivre ensemble. S'il n'y a pas des règles qui sont fondées sur des principes, les principes de non-agression, notamment, et d'amour, eh bien, ça ne marche pas, quoi. Et donc, il y a des gens, donc, qui doivent faire observer les règles, ce qu'on appelle la violence légitime. Il faut éviter, il y a une bonne et une mauvaise violence. Alors, bon, il faut faire très attention à ça, mais la mauvaise violence, on la voit actuellement, ce qui se passe au Moyen-Orient, bon, depuis 1948, il faut bien le dire, c'est, bon, ce qu'on appelait jadis aussi, c'est la vengeance, quoi. C'est-à-dire, c'est toi qui as commencé, eh bien, je vais te tuer parce que tu as tué mes frères ou mes soeurs, et truc, etc. Bon, ça, c'est sans fin, quoi. Alors, ça, c'est la mauvaise violence, c'est la violence où les gens pensent qu'ils peuvent eux-mêmes se faire justice. Non. Il faut confier la justice et la violence légitime, la violence, à des groupes spécialisés qui peuvent changer, qui peuvent être par une rotation, mais il faut qu'il y ait des flics et des juges, quoi. S'il n'y a pas de flics et des juges, il n'y a pas de société stable. Et à partir de 500, il en faut. Donc, c'est une question d'institution. Mais à partir du moment où on est plus de 500, il faut des institutions et des valeurs qui transcendent simplement la spontanéité de votre être au monde. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à accepter l'idée d'un monde décroissant ou low-tech, c'est que l'imaginaire qui s'y rattache ne fait pas vraiment rêver. Est-ce que vous pensez que c'est possible de créer un récit collectif qui donne vraiment envie ? Oui, je le crois. On l'a vu, d'ailleurs, en Grande-Bretagne après la guerre. Bon, d'une part, on a vu que la Grande-Bretagne avait quand même résisté d'une autre manière que les Français. Les Français disent oui, mais moi, j'ai des ancêtres qui étaient dans la résistance. Oui, oui, enfin bon. La plupart des gens étaient des collabos, il faut bien le dire. Alors que les Anglais ont résisté avec un lourd tribut, évidemment, mais ils l'ont fait. Et, par exemple, ils ont mis en œuvre un programme qui fait partie de mon programme politique de décroissance et qu'il faudrait faire pour éviter le pire, pour en tout cas être moins pire que ce qu'on peut craindre, un programme dit de rationnement et un rationnement en nature. C'est-à-dire qu'il faudrait, c'est un petit peu comme ce que disait même M. Hamon le disait en 2017 au moment des présidentielles, il faut un revenu d'existence pour tout le monde pour qu'il y ait une base solidaire pour tout le monde. Tout le monde doit pouvoir avoir un revenu de base de telle manière que personne ne soit à la rue. C'est une bonne idée que je partage, mais le revenu de base était en espèces, c'est-à-dire qu'on vous donnait, bon, par exemple, 800 euros par mois de manière inconditionnelle à tout le monde. Pour les riches, évidemment, c'était repris par la fiscalité. Dès que vous aviez deux SMIC, c'était repris par la fiscalité. Donc ça, c'est très facile. Très facile. À l'imposer, ça n'a pas marché, mais enfin, à le proposer. Et moi, je suis pour les revenus de base en nature et ceci est fait par une politique nationale, par exemple, mais ça peut être aussi bretonne ou même plus locale, politique à l'échelon d'un éco-village, de rationnement. Le rationnement, c'est vraiment une protection sociale totale. Actuellement, contrairement à ce que croient les gens, on est, même à l'échelon européen, on est dans un système de rationnement. En gros, les pauvres se serrent la ceinture et les riches font ce qu'ils veulent. Alors, on dit, c'est pour ça que l'éco-taxe, ça ne marchera pas, parce que l'éco-taxe, en disant, bon, on va payer plus cher l'essence, mais si vous mettez le litre à 3 euros le litre, les riches, ils continueront à avoir leur SUV, ils s'en foutent, alors que 3 euros le litre, pour les pauvres, ce n'est pas du tout ça. Donc, il faut faire du rationnement, ça veut dire qu'en période de difficulté, il faut que chacun ait un minimum d'aménités naturelles pour vivre. Les aménités naturelles, c'est ce que je disais d'ailleurs dans la liste des services pour vivre au tout début, quand on discutait de la définition de l'effondrement, c'est qu'on ait de l'eau potable, un minimum pour chacun, qu'on ait de la nourriture, un minimum pour chacun, qu'on ait un petit peu d'énergie, alors que c'est de l'essence, est-ce que c'est plutôt d'électricité, qu'elle soit d'énergie plutôt renouvelable évidemment que fossile ou nucléaire, enfin, etc. Mais il faut bien regarder dans le détail et il faudrait le faire et dire que le rationnement, c'est une manière d'être totalement solidaire et que de toute façon, la société, la société rationnée, vous prend en charge pour le minimum vital. Bon, alors ça, c'est le vrai rationnement qui est une mesure pas simplement de dire « Ah, il faut se serrer à la ceinture comme les écolos ». Non, non, c'est pour être solidaire. On est sûr d'être solidaire et on est sûr de ne pas être abandonné par les autres. Alors qu'actuellement, les pauvres sont abandonnés par les riches, il faut bien le dire. Donc, on est dans le système de rationnement mais c'est le rationnement le plus injuste qui soit. Le rationnement juste, c'est d'avoir un quota, un quota individuel de tout. Donc, par exemple, un revenu en nature, un revenu de base, mais ça sera, vous avez le droit à 50 litres d'essence tous les 15 jours, vous avez le droit à tant de kilos de farine ou de riz ou de légumes. Donc, ce sont des quotas matériels. Donc, on peut construire un récit car il faut raconter des fables aux gens. Sinon, ça ne marche pas. Si vous racontez que des livres tristes comme le mien, bon, alors, vous lisez le livre, c'est quand même convaincant parce que vous êtes intelligent, vous dites « Ouais, il y a quand même des arguments, mais ce n'est pas enthousiasmant, ce n'est pas désirable. » Donc, il faut raconter des histoires, mais qui soient des histoires modestes. Encore une fois, pas d'utopie qui dise « Ça va être le bien pour tout le monde. » Il faut dire « Moins de bien, plus de lien. » On arrive donc à la fin de cet entretien. Je vous remercie. Je vais donc vous poser notre petite question rituelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Ce qui est connu de peu, c'est cette possibilité, pour moi, qui est certaine, d'effondrement systémique, mondial, proche et catastrophique. Mais, au-delà de ça, il faut raconter ce qui peut redonner une possibilité de raboter cet avenir simplement sombre. Et donc, il faut aimer le beau. Il faut vraiment tâcher d'avoir une vie où la poésie soit au poste de commande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada